Il était une fois un pauvre veuf L'homme vivait avec ses trois fils sous le même toit Mais non, c'est pas lui, c'est... Voilà Bonjour, Georges C'est lui Bonjour, Emma Georges Klopstock L'aîné de ses fils s'appelait Joël Le deuxième fils, Émile Et le plus jeune des trois frères s'appelait... Max ! Salut, Charlotte Qu'est-ce que tu fais ? Je... Je fais une détraction Charlotte, je te prie Quand Max voyait Charlotte, il oubliait tout Il oubliait qu'il était monté dans l'arbre pour aller lui cueillir une branche de gui Oh, Charlotte Il oubliait qu'il était censé ramener du lait de chèvre à son père Et il oubliait qu'il était déjà grand-tente des cendres de l'arbre J'ai jamais de chance Max, et mon lait de chèvre Je te l'amène tout de suite La chèvre s'appelait Bertha et elle avait très mauvais caractère Sauf que jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'en était rendu compte Oh non Max, le lait Et il nous l'a renversé Je suis vraiment désolé C'est pas grave, petit, ça arrive parfois Ouais, mais Max, ça lui arrive tout le temps Bon ben, on y va, nous C'est pas facile de vous laisser partir Nous le savons bien, père Et toi, viens là C'est sans doute ta dernière raclée avant un bon bout de temps Et c'est ainsi que les deux frères aînés partirent sur les routes pour apprendre un métier Bonne chance, mes frères Père, pourquoi tu ne me laisses pas partir avec eux ? Je te l'ai déjà expliqué mille fois, Max Moi aussi, je pourrais partir Être utile, gagner de l'argent Toi ? Oui La chose qui me tient le plus à cœur, c'est de découvrir le monde Tu le sais très bien Max, tu n'es même pas capable de traire une chèvre Si tu veux tant découvrir le monde, tu n'as qu'à amener Bertha broutée près du ruisseau Je ne suis plus un enfant Je sens au fond de moi qu'il y a des grandes choses qui m'attendent ailleurs L'aventure dans des terres inconnues Je pourrais naviguer sur les six mers du monde Me battre contre des pirates et... Il y en a sept, je crois Quoi ? Il y a sept mers, il n'y en a pas six Oui, je sais Certains disent même qu'il y en a huit Mais je ne veux pas partir trop longtemps non plus Pourquoi tu veux partir du village ? Parce que je suis un homme Les hommes partent sur les routes pour découvrir le monde, c'est ainsi Pourquoi ça te fait sourire ? Parce qu'on a le même âge tous les deux Et si toi tu étais un homme, alors moi je serais une femme Mais comment ça si j'étais un homme ? Je suis un homme Charlotte, laisse-toi y aller Tu as assez mangé ? Je suis rassasiée, j'ai bien mangé D'accord Mais si tu pars vraiment à la découverte du monde Tu finiras bien par revenir un jour quand même C'est promis juré Peut-être qu'explorer cinq mers ça suffit ? Ou quatre ? Alors, ça s'est bien passé cette fois-ci ? Bien sûr C'est pas difficile de contenter l'appétit d'une chèvre Bertha a tellement bien mangé qu'elle est rassasiée Comment pourrais-je être rassasiée ? Je n'ai fait que sauter le fossé sans trouver une feuille à brouter Qu'est-ce que tu dis Bertha ? J'ai faim Ah Max, c'est une menteuse Même les choses les plus simples, on ne peut pas te les confier Mais elle a mangé J'ai faim J'ai faim Tu es vraiment bon à rien Tu crois plus la chèvre que moi Sous-titles Duniaux Tu quittes la maison comme un voleur, mon fils ? Que veux-tu que je fasse ? Tu fais plus confiance à une chèvre qu'à moi. Pourquoi la chèvre mentirait ? J'en sais rien. En tout cas, je dis vrai. Tu vas dépérir livré à toi-même en terre inconnue. Alors laisse-moi te prouver le contraire. Va. Mais ne reviens pas avant d'avoir accompli quelque chose. Et seulement à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a, Max ? Je suis passé te dire au revoir. Tu pars ? Déjà ? Je croyais que tu voulais attendre que tu... Enfin que nous... T'inquiète pas, je t'ai promis de revenir. Fais-moi confiance. Attends. C'est trois fois rien. C'est gentil. Pour pas que tu m'oublies. Moi, Tobi, ça n'arrivera jamais. Jamais. Et c'est ainsi que Max commence son périple. Pour la première fois de sa vie, notre héros se retrouve seul. Et loin de chez lui. Très, très seul. Et très, très loin. Il y a quelqu'un ? Qui... Qui es-tu ? Tu es un... Un loup ? Ou un ours ? Ou un esprit ? Je crois que... Je crois qu'il vaut mieux que je fasse d'un coup. Un chien. Où es-tu ? Viens ici, sale bête. Si jamais je te trouve, tu vas prendre une sacrée torgnole. Aucun chien ne me mord la main sans être puli. Où est-ce que tu te caches ? Viens ici, sale cabot. C'est pas vrai. On l'a échappé, belle. Pourquoi tu fais autant de raffus, le chien ? Je vous souhaite bien le bon jour. Qui vous êtes ? La question serait plutôt qui es-tu ? Parce qu'il s'agit de notre forêt. Et celui qui traverse notre forêt doit s'acquitter d'une taxe. Ainsi sont les règles. Celui qui ne les respecte pas aura des ennuis. Vous êtes des bandits ? Des bandits, ça c'est un très vilain mot. Nous sommes des hommes d'affaires. Mais je n'ai rien, je suis un pauvre voyageur. Et qu'est-ce que tu as dans ce baluchon ? Il n'y a rien là-dedans, je vous assure. Je pourrais jurer que ça sent la... la saucisse fumée. Je sens rien. Laisse-moi te proposer un marché. Un marché ? C'est bien ça. Je te l'achète, ton baluchon. Et j'ai quoi en échange ? Disons que je te laisse... la bisson. C'est ça. Nous on prend ton baluchon et toi, tu as la vie sauve. Voilà un marché plus que net, mon ami. Oh là regardez Mon petit gars attrapez-le allez Où pourrez-vous si vite gentilhomme ? Ne restez pas là allez vous arrondez Je n'ai peur de rien ni de personne Alors mon petit on entre en affaire ? Donne, donne ton baluchon Laissez d'abord le chien ça C'est une très mauvaise idée Qu'est-ce qui nous prouve que tu es quelqu'un d'honnête ? Ouais Tu nous donnes ton baluchon et nous on te redonne le toutou Parole d'honneur J'ai votre parole ? Tu as la parole d'un homme d'affaire Attendez ! Ce qu'on va faire c'est qu'on va partager équitablement Non, on va partager en trois parts égales N'aie pas peur mon petit, c'était mon estomac J'ai tellement faim Ouais je sais toi aussi Où vas-tu ? Fais-moi de la place J'ai fait un gâteau Du gâteau Ils ont de la chance C'est peut-être un gâteau au verti Qu'est-ce que tu fais le chien ? Mais qui es-tu toi ? Hé ! Attends ! Attends ! Arrête ! Prends-moi ça toi ! Mon bonheur ! Arrêtez-le ! Mon bonheur ! Mon bon gâteau ! Eh bien tu n'as qu'à en faire un autre Je n'ai plus deux, c'était les derniers Non, c'est du vol Et nous ne sommes pas des voleurs, Chonapan J'ai enfin trouvé ton nom Chonapan Ça te va ? Qu'est-ce que t'en penses, Chonapan ? Et si on en prenait un tout petit morceau ? Non Tu vois, il ne faut pas faire ça Sinon on ne vaut pas mieux que les bandits de la forêt Je... je viens m'excuser pour mon ami qui vous a volé Tenez Mon chien sentit votre gâteau, il a faim Mais à part ça, ce n'est pas un mauvais bougre Ne nous en voulez pas, je vous en prie Alors là, je ne sais pas quoi dire Au revoir Attends une seconde Qui es-tu ? Max C'est ton estomac que j'entends, Max Pour se conduire de cette manière, c'est forcément quelqu'un de bien Reviens ! Viens t'asseoir et mange une part de gâteau avec nous Vous êtes sûr ? J'allais lui poser la même question Oui, oui Il y a aussi le petit voleur Un voleur, tu dis ? Où ça ? Non, je parlais de mon voleur de chien Lui aussi aura droit à une part Mais pas de notre gâteau Oh, quelle vie ! Viens ici, Chonapan C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé Tu n'es pas d'ici ? Non Je suis parti de chez moi pour apprendre un métier N'es-tu pas un peu trop jeune pour cela ? On croirait entendre mon père Mais je suis costaud et travailleur et je suis assez grand pour m'instruire Tu sais quel métier tu voudrais faire ? Je n'y ai pas encore réfléchi pour être franc Tu es trop jeune justement Et si tu devenais tailleur comme mon mari ? Tailleur ? Oui ! Oui, pourquoi pas ? Ça pourrait bien me plaire On ne pourra pas te donner de salaire mais... Pas un seul sou ! Nous n'avons rien à part des dettes Mais on te donnera le gîte et le couvert si tu veux Oh bien sûr que je veux ! T'as entendu Chonapan ? J'ai de la chance hein ? Je vais devenir tailleur Et c'est ainsi qu'une nouvelle vie commence pour Max Le métier de tailleur était bien plus difficile à apprendre qu'il ne l'avait imaginé Et il n'était pas le seul à devoir faire preuve de patience Allez, essayez encore ! Essaye encore... T'as vu ? Essaye encore... Voilà ! Je sais, oui je sais, j'essaye encore Alors il fait des progrès ? Ah non, il est sacrément maladroit Max est un bon garçon Oui, mais il ne sera jamais un bon tailleur Alors que Max s'efforçait vaillamment d'apprendre son métier de tailleur Son frère Joël apprenait celui de me nuisir Ça y est, j'ai fini ma première chaise Ouais, on va voir ça Je t'avais demandé de fabriquer une chaise ou une chaise à bascule ? Une chaise ? Dans ce cas, essaie encore De son côté, Émile, le troisième des frères en apprentissage chez un meunier Rencontrait lui aussi des débuts difficiles Alors ? Voilà, regardez, tenez Voyons Fait-on de la farine ou bien du mortier ? De la farine ? Retiens bien Une bonne farine est tellement fine qu'elle s'envole de l'assiette Même par une journée sans la moindre prise Donc, essaye encore mon garçon Une année entière s'écoula pendant laquelle les trois frères s'appliquèrent courageusement à l'apprentissage de leur métier respectif Il est là Charlotte, viens voir J'ai une nouvelle à t'annoncer Monsieur Stalor veut marier son Johan Il était temps, félicitations Et alors, tu épouses qui ? Charlotte Tu sais bien que depuis que ton père s'est éteint Nous sommes toutes les deux dépassés par le travail Et ça me paraît plus sage que toi et... Et Johan ? Tu veux que j'épouse Johan ? Oui Et vous vous connaissez depuis l'enfance Et puis, nous possédons beaucoup de terre Pour vous, ce serait une excellente affaire Une excellente affaire ? Oui Oui, mais... Il faudrait au moins qu'on s'aime Moi, je suis sûre que je t'aimerais L'amour viendra, c'est évident Tu sais, moi non plus, on ne m'a pas laissé le choix Je vais lui parler Mais n'attends pas trop longtemps, mon fiston ne va pas rajeunir Votre arrangement est toujours valable Charlotte Il faut que tu me comprennes Comment tu peux me faire ça, maman ? Il n'est peut-être pas l'homme de tes rêves Mais Johan et son père nous aideront Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre J'ai déjà Max Je t'en prie, oublie ce bon Arien Qui sait s'il reviendra un jour ? Il m'a donné sa parole Johan est travailleur, c'est quelqu'un de bien De toute façon, tout a été arrangé Tu vas donc épouser Johan Max avait fini par apprendre à manier le fil et l'aiguille Et un bon jour, il confectionna sa toute première culotte J'ai fini Alors, chalapan, comment est-ce que tu la trouves ? Dis-moi Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu étais censé confectionner une culotte comme celle-ci Tiens, regarde Oui, oui, je dois avouer qu'elle est un petit peu différente Différente ? Ce que tu as fait n'a absolument rien à voir Qui va porter une chose pareille ? Je ne connais aucune personne qui pourrait porter cette culotte Sans qu'elle ne tombe aussitôt Oui, mais j'ai justement inventé quelque chose Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne peut plus continuer comme ça Qu'est-ce que tu as fabriqué ? C'est mon invention Vous avez devant vous un porte-culotte Voilà Et comme ça, elle ne tombe plus Hein ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon œuvre ? Moi, j'en perds mon latin Mon père avait sans doute raison Je ne suis qu'un bon à rien Je ne pourrai plus jamais rentrer Et je ne reverrai plus Charles Je n'ai pas Bonjour, M. Klopstock Vous avez des nouvelles de Max ? Non, rien Est-ce que tout va bien ? Vous avez l'air triste Pourquoi serais-je de bonne humeur ? Depuis que Max est parti, je suis seul avec Bertha J'aurais pas dû être aussi sévère avec lui Tout ça parce qu'il n'avait pas nourri Bertha correctement La veille de son départ ? Oui Mais il l'a nourri correctement Qu'est-ce que tu dis ? Bertha a brouté pendant très longtemps Non, c'est pas possible C'est pourtant ce qu'elle a dit Maintenant je suis rassasiée, j'ai bien mangé Alors, ça veut dire que Max n'a rien fait de mal ? Mais enfin, c'était juste pour rire C'est toi que j'aurais dû punir Pas une seule feuille à brouter Tu parles Viens là Des gars, une sale bête Menteuse Va-t'en Je ne veux plus te voir ici Votre fils reviendra Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Il m'en a fait la promesse Il y a un propriétaire qui arrive Il va sûrement nous reclamer son argent Mais d'avoue rien Etalez nos plus beaux tissus Je vais essayer de lui parler Bienvenue, monseigneur Que pouvons-nous faire pour vous servir ? Oh, vous le savez très bien Payez vos dettes Quittez ma maison Je vous en prie, donnez-moi encore du temps Du temps ? Vous en aviez assez ? Ma patience a des limites Nous allons apporter vos biens en guise de compensation Jacques, Jean S'il vous plaît, soyez indulgents Nous vous paierons dès que nous le pourrons Vous me dites ça depuis deux ans Je vous assure que nous faisons de notre mieux Non, pas ça, je vous en prie, pas ça Que se passe-t-il ? Il ne veut pas lâcher ce sac Ce n'est rien C'est rien du tout, ça Qu'y a-t-il dedans ? Je n'arrive pas à l'ouvrir On dirait un bout de bois au toucher Oui, ce n'est rien C'est juste un bout de bois sans aucune valeur C'est un souvenir que j'ai gardé de mon père Mets-moi ça dans la charrette Vous auriez peut-être besoin d'une nouvelle culotte à votre tenue Je vois que celle-ci est toute esquintée, monseigneur Elle a perdu de son allure, vous voyez Mon mari a certainement ce qu'il vous faut Entendu, s'il a vraiment des culottes séantes à me proposer Alors peut-être saurais-je me montrer Clément Jacques, Jean, veuillez tout arrêter pour l'instant Oh, merci, c'est gentil Je vous assure, vous n'aurez pas de regrets Dis-moi, que fait-on si aucune des culottes ne lui va ? Il le faut ! Non, 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 non Celle-ci ne va pas non plus Regardez comme c'est bouffant ici Et là, ça pince En plus, elle n'arrête pas de tomber Des culottes qui tombent, j'en ai une ribambelle Mais il faut dire que vous n'êtes pas tout à fait ordinaire Vous êtes un homme avec une... Comment dirais-je ? Avec un... une... Avec des hanches exceptionnelles Et auriez-vous une culotte pour un homme aux hanches exceptionnelles ? Bien sûr, nous en avons, n'est-ce pas que nous en avons ? Oui, bien sûr, oui, nous en avons, mais où donc ? Apportez-moi tout de suite une culotte qui m'aille, sinon J'ordonne la reprise du travail Oui, monsieur, allez, on va Tenez, essayez celle-ci Non, pas celle-là, tu es fou Non, non, cette culotte ne vous irait pas Un coup, non Ah oui, pourquoi ça ? Je veux essayer cette culotte tout de suite Avec plaisir, monseigneur Tenez C'est en effet un... un vêtement très particulier Confectionné pour un homme aussi exceptionnel que vous C'est un tissu bon marché Oui, c'est... c'est un... un prototype Évidemment, pour vous, nous confectionnerons cette culotte dans les tissus les plus précieux Dis-moi, aurais-tu perdu la raison ? Comment oses-tu lui suggérer d'essayer cet espace de chasse ? Laisse le garçon tranquille Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, je n'arrive pas à le croire C'est bien ce que je craignais Nous sommes perdus Cette culotte ? Cette culotte ? Veuillez nous excuser, monseigneur Non, je ne vous excuse pas Vous auriez dû me la donner tout de suite C'est de loin la culotte la plus confortable que j'ai jamais portée Regardez, je rentre parfaitement dedans De plus, elle ne tombe pas Grâce à ces... choses Ce sont des porte-culottes, monseigneur En effet, c'est ce qu'elles font Vous allez m'en confectionner trois Non, cinq, oh que dis-je, dix, dix culottes de ce genre En utilisant nos tissus les plus précieux Tout à fait Celle-ci, je la garde sur moi Attendez, arrêtez Remettez-toi à l'intérieur Dépêchez-vous, voyons Enidable Plus haut qu'une gêne Je reviendrai la semaine prochaine récupérer mes nouvelles culottes Oui, bien sûr, ce sera fait, monseigneur Max et les tailleurs se mirent aussitôt au travail Et confectionnèrent les dix culottes les unes après les autres Et au bout d'une semaine, ils avaient tous les deux... Terminé Le propriétaire est là et il n'est pas seul Bienvenue, monseigneur Les messieurs sont aussi intéressés par vos pantalons Absolument, avec les bretelles, ça va de soi Excusez-moi, mais qu'entendez-vous par... Pantalon ? Apparemment, il parle des culottes Exact, chère madame En ville, à la place de culottes, on dit pantalon maintenant Et pour les portes-culottes, on dit des bretelles Partout où je vais, les gens me demandent Je me suis procuré cet habit incroyable Bientôt, vos pantalons seront portés par la terre entière Merci Alors c'est d'accord Le mariage aura lieu le premier dimanche du mois de mai Donc dans deux semaines, c'est vous qui organiserez la fête Oui, tout à fait Quand annoncerez-vous à votre vie ? Le premier dimanche du mois de mai à l'aube Le jour du mariage ? Max ! Mais Max avait à peine le temps de penser à Charlotte Le tailleur et lui travaillaient d'arrache-pied La quantité de commandes était telle que parfois ils œuvraient jour et nuit C'est à croire que les gens du monde entier voulaient porter ses pantalons Si père pouvait me voir, il serait sans doute fier de moi Et Charlotte, elle ne me regarderait plus comme un jeune garçon Mais plutôt comme un homme J'ai tellement hâte de la revoir Je me demande comment elle va Je me demande aussi comment vont mes frères Ils me manquent tous Entre temps, Joel avait terminé son apprentissage Et était devenu un très bon menuisier Oui, ce buffet est parfaitement construit Je crois que je n'aurais pas pu mieux faire Je n'ai plus rien à t'apprendre Ça signifie que tu vas pouvoir continuer tout seul Et puis, comme tu as été le meilleur compagnon que je n'ai jamais eu Je voulais t'offrir quelque chose de très particulier avant ton départ Non, ce n'est pas nécessaire Allez, viens avec moi Et voilà, Joel Désormais, cette petite table est à toi Merci C'est... C'est génial Oui, vraiment, je veux dire Au moins, je ne la perdrai pas facilement Contrairement à quelques pièces d'or que vous m'auriez données Je sais ce que tu penses Une petite table ordinaire comme il y en a des milliers Mais vois-tu celle-ci ? Eh bien, elle est assez particulière Admire Table, couvre-toi Mais comment avez-vous fait ça ? Tu es étonné, n'est-ce pas ? Toi aussi, tu peux le faire Il te suffit de dire table, couvre-toi Et ça marche à chaque fois ? Mais oui, et tu peux même ajouter table d'écaille Et vous voulez m'offrir cette table ? Oui, tu es jeune et travailleur, tu le mérites Et maintenant, nous ferions mieux de manger Avant que l'écaille ne refroidisse Merci 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 Tu es devenu un excellent meunier Je suis très fier de toi Oui L'âne m'a beaucoup aidé Oui C'est un animal merveilleux Pour ton départ, j'aimerais t'en faire cadeau Ah, ça c'est gentil Comme ça, je peux rentrer à la maison sans devoir marcher Cet âne, mon garçon, sait faire bien d'autres choses que tirer des charges et transporter des gens Et qu'est-ce qu'il sait faire ? Il sait compter C'est toi qui vas devoir compter, regarde bien En étends-toi, en étire-toi, bric le brite De l'or ? Attention Je te préviens, parfois il y a du rap Et cet âne, vous voulez me le donner ? Il t'aime bien Car tu as été bon avec lui Alors va Et continue à le traiter comme un ami Ça, vous pouvez en être sûr ? Je t'ai appris tout ce que je savais Tu n'as plus besoin de moi C'est grâce à tes pantalons Qu'aujourd'hui nous sommes des gens fortunés Nous avons remboursé toutes nos dettes Nous avons pu acheter la maison Et il nous reste assez d'argent pour vivre aisément Tiens, c'est pour toi C'est trop, voyez-moi non C'est à toi Voilà quelques provisions pour ton voyage Et pour toi, il y a aussi un gros gâteau au myrtille Puisque tu as pris une grande place dans nos cœurs Que nous t'aimons comme si tu étais notre fils Nous avons décidé de t'offrir quelque chose de particulier Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Gourdin sort du sac Gourdin dans le sac Si jamais quelqu'un veut s'en prendre à toi ou te faire du mal Tu n'as qu'à dire Gourdin sort du sac Gourdin dans le sac Gourdin sort du sac Gourdin dans le sac Gourdin dans le sac Désormais il est à toi Quel cadeau extraordinaire Et merci pour tout Nous sommes fiers de toi C'est vrai Oui Sur le chemin du retour Joël passa à côté d'une auberge Sa longue marche l'avait éreinté Et il cherchait un lit pour la nuit Bonjour Encore un pichet Ça arrive, tout de suite Pour qui le pichet de vin ? Pour moi Mais ne le coupe pas avec de l'eau, celui-ci Mais qu'est-ce que t'imagines ? Aubergiste, vous n'auriez pas une chambre pour la nuit ? Voilà ma femme C'est deux écus Oui, tenez C'est faire quoi pour dîner ? Rien, c'est gentil J'ai marché toute la journée Je suis épuisé Je vais aller me coucher tout de suite Les chambres sont en haut Troisième porte à gauche Merci Il y a un truc qui cloche avec ce gosse Je suis prête à parier qu'il a ramené sa boucle Voilà ma petite table Qu'est-ce qui pourrait bien me tenter ce soir ? Je vais prendre un poulet rôti avec des haricots et des patates Table, couvre-toi Ça a l'air succulent Mais tu sais quoi ? Une mousseuse bien brune serait la bienvenue Regarde-moi ça Table, couvre-toi Merci Mais c'est de la De la sorcellerie Il me la faut absolument T'as pu échanger la petite table ? Oui C'est parfait J'ai faim, moi Alors mettons-nous à table ? Oui Table Excusez-moi C'est fermé, jeune homme Je cherche une chambre pour la nuit J'ai de quoi payer Ouais, mais faut payer d'avance J'ai laissé mon argent dehors près de mon âne Je reviens tout de suite Je peux mettre mon âne dans votre étable ? Tout a un prix, mon petit chaton Quelle idée de laisser son argent près de son âne Anne, étends-toi Oui Anne, étire-toi Pris qui ne veut plus Son âne, il a des écus d'or qui lui sortent du derrière Oui Quoi ? Qui ? Notre nouveau client Des écus d'or ? Oui Il faut que tu échanges son âne contre le nôtre Regarde, c'est ta robe de mariée Mais c'est là, je t'en prie Bientôt tu vas rencontrer mon père Et Charlotte, elle va te plaire Oui, je sais, je te l'ai dit au moins cent fois Mais tu vas voir, j'ai raison Oh tiens, tiens, qui va là ? Mais c'est notre partenaire en affaire Je... si je peux encore faire confiance à mes narines Je dirais que ça sent le gâteau où Myrtille est à peine sorti du feu Je sens rien Tu connais les règles, mon garçon Tu reparles à l'Issot ? Si tu nous donnes ton petit baluchon Et cette fois-ci, pas d'entourlope Et qu'est-ce que tu as sur le dos ? Je pense pas que ça va vous intéresser Bien sûr que ça nous intéresse Alors si tu veux bien, plus vite que ça Comme vous voudrez Kourda, sort de là Bâton, sort de cette besace C'est là-bas, en cours ! Vous aussi courez ! Descends de ce truc, toi ! Allez ! Patrick, sort de là ! Vas-y ! Vous deux à côté de moi ! Et toi, tu me donnes ton sac, sinon je tire Ton sac ? Allez ! Sac ! Mais oui, c'est ça ! Gourdin, sort du sac ! Sors-toi ! La place est grise ! Aïe ! Ça fait mal ça ! Allez ! C'était quoi ce truc ? Un petit geste, s'il vous plaît, pour un pauvre amour ! Mais ça commence à bien faire ! Arrêtez ! Rendez-moi ma canne ! Rendez-moi ma canne ! Ça suffit ! Gourdin, dans le sac ! Oh oui ! Mais c'est bon ! J'ai le vertige ! Ça y est ? Vous avez compris la leçon ? Oui ! Oui ! Anne est en toi ! Anne, étire-toi ! Brick le brite ! Comment ça ? Tu fatigue déjà ? Petite âme ! Bon d'accord ! Jambon ! Je reviendrai ce soir ! Heu ! Fromage est là ! Couvre-toi ! Cet âne vaut de l'or ! Sauf que là, il commence à fatiguer ! Aubergiste ! Où êtes-vous ? Il n'y a pas de petit déjeuner ? Excusez-moi, j'ai faim ! Joël ! Emile ! Est-ce que tu es sur le chemin de retour toi aussi ? Oui, je suis menier ! Et toi ? Menuisier ! Raconte ! Oui, mais devant un bon petit déjeuner ! Oui, j'aimerais bien, mais il n'y a personne au service ! C'est peut-être pas plus mal comme ça ! Tu sais quoi ? On s'installe dehors au soleil et je te sers le meilleur petit déjeuner qui soit ! Ça te va ? Ben oui, mais où est-ce que tu vas trouver ça ? Viens, tu verras ! Tu veux des œufs ? Du lard ? Charcuterie ? Fromage ? Pain ? Des fruits et peut-être un peu de lait aussi ? Oui, mais c'est pas ici qu'on va trouver tout ça ! Tu vas voir ça ! Tu vas pas en croire tes yeux, Emile ! Et de une ! Et de deux ! Et maintenant regarde ! Fais bien attention ! Table ! Max ! Max ! Joël, Emile ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'étais sur les routes comme vous ! Je suis notre petit tailleur ! Toi, tu es parti sur les routes ? Notre petit frère vient là ! Ah Joël ! Emile ! Max ! Le petit tailleur ! Et je suis plutôt bon ! Les pantalons que vous portez, ils sont de moi ! Ouais, c'est ça ! Et ça ! Mon maître me l'a offert pour me remercier ! Et il y a quoi là-dedans ? Un gourdin en bois ! Oh ! Raconte-nous cette histoire autour d'un petit déjeuner ! Eh ! Il devait être fier de toi ton maître ! Attention, regardez bien ! Table, couvre-toi ! Ça va marcher ! Table, couvre-toi ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais là ? Attendez ! Table, couvre-toi ! Je comprends pas ! J'ai l'impression apparemment que je suis le seul à avoir reçu un cadeau valable de son maître ! Je peux vous proposer une part de gâteau au myrtille si vous voulez ! Vous êtes prêts ? Anne, étends-toi ! Anne, étire-toi ! Bricle, brite ! Bricle, brite ! Bricle, brite ! Quelle âne ! Qu'est-ce qu'elle est censée faire la pauvre bête ? Oh mais attends un peu ! C'est pas du tout mon âne ça ! Mon âne n'a pas de pâte noire ! Maintenant que tu le dis, ce n'est pas ma table, j'en suis sûr ! On a dû les échanger ! C'est... C'est forcément ce maudit couple d'aubergistes ! Ils vont voir de quel bois on se chauffe ces deux-là ! Je vais pouvoir vous aider ? Toi ? Non merci mon petit ! Désolé, c'est un truc d'homme ! Tu nous attends là ! Un truc d'homme ? Hé ! Aubergiste ! Venez là ! On a à vous causer ! Hé ! C'est quoi ce vacarme ? Où est mon âne ? Et ça ? Ça vient de ma table ! Vous êtes incapables de cuisiner aussi bien ! Vous m'avez volé ! Et alors mes enfants ? Qu'est-ce que vous allez nous faire ? Mes petits gars ! Je vais compter jusqu'à trois et vous débarrasser le plancher ! Un ! Vous nous avez volé ! Deux ! Si vous croyez qu'on va partir si facilement ! Trois ! On va vous souhaiter une bonne journée ! T'inquiète pas pour nous ! De toute façon, l'air est meilleur dehors ! Ouais ! Essayez les charger en plan, mon gars ! Je vous assure, je peux vous aider à récupérer l'âne et la petite table ! Non, non, laisse tomber ! Frérot ! J'ai vraiment pas le cœur à rire, tu sais ! Donnez-moi une nuit ! Max, ne fais pas de bêtises ! Qu'est-ce que tu comptes faire ? Chou-Napan, viens ! Eh ben ! Il est mal élevé votre chien ! J'en avais un comme ça avant ! Faut les dresser ces sales bêtes ! Et de quoi, le jeune homme ? Je voudrais manger ! Du ranti, si vous avez ! Et une chambre pour la nuit ! On a que du jarret de porc ! Parfait ! Ah ! Merci, vous ! J'ai compris, va ! C'est lui la grosse brute qui te cherchait dans la forêt ! Tu es triste ? Oui ! Charlotte, je sais que tout ça n'est pas facile pour toi ! Mais dis-toi qu'il fera bon vivre quand tu seras mariée à Yoann ! Nous ne manquerons de rien ! Pour moi, ce sera une vraie souffrance ! Maman, annule le mariage, s'il te plaît ! Non, Charlotte, je ne peux pas ! Tu as accepté leur argent pour que je me marie ! Je me débrouille comme je peux, tu sais ! Mais jusqu'à maintenant, on s'en sortait très bien ! J'ai pas besoin de manger de la viande tous les jours ! Tu n'as aucune conscience de la réalité ! Si je n'avais pas accepté cet argent, ça fait longtemps qu'on sera à la rue toutes les deux ! Chérie, toute ma vie, j'ai dû me battre pour m'en sortir ! Je ne veux pas que tu vives la même chose ! Et la solution que tu as trouvée, c'est que demain, j'épouse l'idiot du village ? Tu sais que c'est demain que le mariage a lieu ? Oui ! Et en aucun cas, je n'irai à l'église ! Aussi, tu iras ! Dites donc, c'est vraiment délicieux aujourd'hui ! Je le dirai au chef ! Terminé ? Oui, je suis rassasié ! J'ai bien mangé ! J'aimerais me reposer un peu, maintenant ! Mais, dites... Est-ce que votre auberge est sûr ? Que voulez-vous dire ? J'ai quelque chose de très précieux dans mon sac ! Et je crains de tomber sur des voleurs ! Soyez sans crainte, mon die ! Vous et votre trésor serez en sécurité, comme dans le ventre de maman ! Oh oui ! Votre chambre est en haut ! Troisième porte à gauche ! Allongez-vous sans crainte et reposez-vous ! Où est-ce que vous êtes, pour moi y répondre ! Toi, c'est à vous ! D'un autre ventre de maman ! D'un autre ventre de Gras ! Pour moi ! Où est-ce que vous êtes en train de marcher ? J'ai bien dit ! Pour moi ! Aux-vous, les dents de chambres à droite ! C'est sûr que vous êtes en train de marcher ! Lax-vous, les difficultés de dérôler ! C'est un peu de dérôler ! C'est un peu de dévler ! À, je me suis à bien qu'a dit ! Sous-titrage MFP. 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 Si Max n'avait pas été là, on serait tous les deux rentrés les mains vides. Ça va, c'est rien. Max, dans la grange, il y a un panier avec des pommes. Tu veux bien aller le chercher ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Aïe ! Charlotte ? Max ! Je n'ai pas, je t'ai cru que je ne te reverrai jamais. Je t'ai cru que tu m'avais oublié tout le temps et que tu m'avais manqué. Non. Pour moi, ta barrette était la chose la plus précieuse sur Terre. Et puis... Et puis... Eh bien, et puis je t'avais promis qu'on allait se retrouver. Mais je reviens trop tard à ce que je vois. Tu vas te marier ? Oui. Mais pas avec Johan, avec toi. Moi ? C'est pas aux hommes plutôt de faire leur demande. Et alors ? C'est toi qui nous a cachés, Charlotte ? Comment ça, cachés ? Je l'ai recueillis. Comme servaute ? Je dirais comme future belle-fille, plutôt. J'ai quand même mon mot à dire, je crois. Et moi, donc ? Rends-moi mon argent. Il m'en reste presque plus. Ils s'aiment ces deux-là. Et on ne peut rien y faire. Donc si, on peut y faire. Venez ! Arrête, c'est à l'heure. Règlons cette histoire calmement, veux-tu ? Père. Tiens. Regarde si ça rembourse, tout est frais. Tu ne me dois plus rien. Viens, on s'en va. Et moi ? Tu te marieras bien avec Jacqueline. Elle est très laide et en plus elle est bête. Comme ça vous ferait la paire. Charlotte Glockenbach. Veux-tu devenir ma femme ? Oui, Maximilien Klopstock. Je le veux. Je vais y aller alors. Merci d'avoir épargné à Charlotte ce mariage avec Johan. Emma. Peut-être que tu pourrais rester avec nous. Non, je ne pense pas que ça ferait plaisir à ma fille. Je ne disais pas ça pour elle. Reste pour moi. Pour toi ? J'aimerais beaucoup. Qu'est-ce qui leur arrive ? On dirait que c'est de famille. Suis-moi. Tu te souviens quand j'étais monté à l'arbre ? Oui, bien sûr. En fait, j'étais monté te chercher cette branche de guie. Ah oui ? La coutume veut que les amoureux s'embrassent sous les branches de guie. Ah oui ? Ah oui. Et ainsi s'achève notre histoire alors qu'une nouvelle commence. Ah oui ? Je suis désolé. J'allais oublier. Ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Vous deux à côté de moi ! Et toi, tu me donnes ton sac ? Sinon je tire. Ton sac ? Allez. Sac ? Mais oui, c'est ça. Gourdin, sort du sac. Ah ! Ah ! C'est parti ! La place est brise ! Ça fait mal ça ! Allez ! C'était quoi ce truc ? Un petit geste s'il vous plaît pour un pauvre... Mais ça commence à bien faire ! Arrêtez ! Rendez-moi ma canne ! Rendez-moi ma canne ! Ça suffit ! Gourdin ! Dans le sac ! Oh oui ! Oh mais c'est bon ! J'ai le vertil ! Ça y est ? Vous avez compris la leçon ? Oui ! Oui ! Anne est en toi ! Anne, étire-toi ! Brique le brite ! Comment ça ? Tu fatigue déjà ? Petite âme ! Bon d'accord ! Jambon ! Je reviendrai ce soir ! Eux, fromage, est là ! Couvre-toi ! Cet âme vaut de l'or ! Sauf que là, il commence à fatiguer ! Aubergiste ! Aubergiste ! Où êtes-vous ? Il n'y a pas de petit déjeuner ? Excusez-moi, j'ai faim ! Joël ? Emile ! Est-ce que tu es sur le chemin de retour toi aussi ? Oui, je suis meunier, et toi ? Meunuisier ! Raconte ! Oui, mais devant un bon petit déjeuner ! Ah oui, j'aimerais bien, mais il n'y a personne au service ! C'est peut-être pas plus mal comme ça ! Tu sais quoi ? On s'installe de... Pantalon ! Apparemment il parle des culottes ! Exact, chère madame ! En ville, à la place de culottes, on dit pantalon maintenant ! Et pour les portes-culottes, on dit des bretelles ! Partout où je vais, les gens me demandent où je me suis procuré cet habit incroyable ! Bientôt, vos pantalons seront portés par la terre entière ! Merci ! Alors c'est d'accord ! Le mariage aura lieu le premier dimanche du mois de mai ! Donc dans deux semaines ! C'est vous qui organiserez la fête ! Oui, tout à fait ! Quand l'annoncerez-vous à votre fille ? Le premier dimanche du mois de mai à l'aube ! Le jour du mariage ? Max ! Mais Max avait à peine le temps de penser à Charlotte ! Le tailleur et lui travaillaient d'arrache-pied ! La quantité de commandes était telle que parfois ils œuvraient jour et nuit ! C'est à croire que les gens du monde entier voulaient porter ces pantalons ! Si père pouvait me voir, il serait sans doute fier de moi ! Et Charlotte ? Elle ne me regarderait plus comme un jeune garçon ! Mais plutôt comme un homme ! J'ai tellement hâte de la revoir ! Je me demande comment elle va ! Je me demande aussi comment vont mes frères ! Ils me manquent tous ! Entre-temps, Joel avait terminé son apprentissage et était devenu un très bon menuisier ! Oui, ce buffet est parfaitement construit ! Je crois que je n'aurais pas pu mieux faire ! Je n'ai plus rien à t'apprendre ! Ça signifie que tu vas pouvoir continuer tout seul ! Et puis, comme tu as été le meilleur compagnon que je n'ai jamais eu, je voulais t'offrir quelque chose de très particulier avant ton départ ! Non, c'est pas nécessaire ! Allez, viens avec moi ! Et voilà, Joel ! Désormais, cette petite table est à toi ! Merci ! C'est... c'est... c'est génial ! Oui, vraiment, je veux dire... Au moins, je ne la garderai pas facilement, contrairement à... Quelques pièces d'or que vous m'auriez données ! Je sais ce que tu penses, une petite table ordinaire comme il y en a des milliers ! Mais vois-tu celle-ci ? Eh bien, elle est assez particulière ! Admire ! Table, couvre-toi ! Et tout l'or que l'âne vous a gentiment donné, vous allez me le rendre, compris ? Oui ! Non ! Si ! Gourdin sort du... Non, non, non ! Pitié, laissez-le dans le sac ! Tout ce que vous voulez, mais laissez le Gourdin dans son sac ! Berta ! Berta ? Berta, c'est vraiment toi ? Je suis désolée ! Pardonne-moi, s'il te plaît ! Oui, enfin... Tu m'as quand même joué un vilain tour, pas vrai ? Mais sans toi, j'avoue que je n'aurais peut-être jamais eu le courage de partir de la maison ! Alors, on fait la paix ? Oui ! Elle s'est sauvée ! Quoi ? Je l'ai enfermée dans sa chambre cette nuit, mais regardez ça ! Où est-elle allée ? Moi aussi j'aimerais bien le savoir ! Sans la marier, pas de mariage ! Qu'est-ce qu'on fait alors ? Mais il suffit de la trouver ! Oui, va chercher les chevaux et les valets ! Allez, cours ! Allez ! Allons-y ! Je ne te crois pas ! C'est bien mon âne ? Oui ! Et ma table, tu l'as aussi ? Oui ! Comment est-ce que tu as fait ? C'est une très longue histoire ! Tu es notre héros ! Je... je ne sais pas comment te remercier ! C'est simple ! Ne m'appelez plus petit, d'accord ? C'est promis petit ! Comment ça se fait que Bertha soit là ? Oh ! C'est une très longue histoire ! C'est Johan ! Et il s'est mis sur son 31 ! Je me marie aujourd'hui ! Félicitations ! Mais la mariée s'est volatilisée ! Et qui est l'heureuse élu ? Charlotte ! Est-ce que vous l'avez vu ? Non ! Je vous aide ! Ah ! Père ! Père ! Père ! Père ! Père ! Père ! Max ! Pardonne-moi ! Pardonne-moi d'avoir cru la chèvre plutôt que toi, mon fils Les enfants, c'est le plus beau jour de toute ma vie Rendez-moi ma calme, ça suffit Gourda, dans le sac ! Oh oui ! Oh mais c'est bon, j'ai le vertige Ça y est, vous avez compris la leçon ? Oui, oui ! Le seigneur est mon belge Allez, tente-toi, allez, tire-toi, bric le bric Comment ça ? Tu fatigues déjà ? Petite tas, jambon Je reviendrai ce soir Eux, fromage est là, couvre-toi Cet âne vaut de l'or Sauf que là, il commence à fatiguer Aubergis, où êtes-vous ? Il n'y a pas de petit déjeuner ? Excusez-moi, j'ai faim Joël ? Emile ! Est-ce que tu es sur le chemin de retour, toi aussi ? Oui, je suis menier Et toi ? Menuisier Raconte Oui, mais devant un bon petit déjeuner Oui, j'aimerais bien, mais il n'y a personne au service C'est peut-être pas plus mal comme ça Tu sais quoi ? On s'installe dehors au soleil Et je te sers le meilleur petit déjeuner qui soit Ça te va ? Ben oui, mais où est-ce que tu vas trouver ça ? Viens, tu verras Tu veux des œufs ? Du lard ? Charcuterie, fromage, pain ? Des fruits et peut-être un peu de lait aussi ? Oui, mais c'est pas ici qu'on va trouver tout ça Ah, tu vas voir ça Tu ne vas pas en croire tes yeux, Emile Et de une Et de deux Et maintenant, regarde Fais bien attention Table Max ! Max ! Quoi ? Joël, Emile ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'étais sur les routes comme vous Je suis un petit tailleur Toi ? Tu es parti sur les routes ? Notre petit frère vient là Ah, Joël Emile, Max, le petit est tailleur Et je suis plutôt bon Les pantalons que vous portez, ils sont de moi Ouais, c'est ça Et ça Mon maître me l'a offert pour me remercier Et il y a quoi là-dedans ? Un gourdin en bois Raconte-nous cette histoire autour d'un petit déjeuner Il devait être fier de toi ton maître Attention, regardez bien Table, couvre-toi Ça va marcher Table, couvre-toi Qu'est-ce que tu fais là ? Attendez Table, couvre-toi Je comprends pas Et la pression a pas... Terminé ? Oui, je suis rassasié J'ai bien mangé J'aimerais me reposer un peu maintenant Mais dites Est-ce que votre auberge est sûr ? Que voulez-vous dire ? J'ai quelque chose de très précieux dans mon sac Et je crains de tomber sur des voleurs Soyez sans crainte, mon dieu Vous et votre trésor serez en sécurité comme dans le ventre de ma femme Oh oui Votre chambre est en haut Troisième porte à gauche Allongez-vous sans crainte et reposez-vous Allongez-vous sans crainte et reposez-vous Vous êtes quatre C'est passé Bu Bien Sous-titrage MFP. Gourdin, sors du sac. Alors, t'es content ? Très bien. Gourdin, dans le sac. À moins que vous en vouliez encore. Non. Pitié, ayez pitié. Non, s'il vous plaît. Bon, d'accord. On peut éventuellement négocier. À condition que vous rendiez sur le champ l'âne et la table de mes frères. Oui. D'accord. L'âne est dans l'ancien garde-manger. Et la table, dans la cuisine. Pitié, plus bâton. Entendu. Et tout l'or que l'âne vous a gentiment donné, vous allez me le rendre, compris ? Oui, oui. Non ! Si. Gourdin, sors du... Non, non, non. Non. Que ? Je te l'ai déjà expliqué mille fois, Max. Moi aussi, je pourrais partir. Être utile, gagner de l'argent. Toi ? Oui. La chose qui me tient le plus à cœur, c'est de découvrir le monde. Tu le sais très bien. Max, tu n'es même pas capable de traire une chèvre. Si tu veux tant découvrir le monde, tu n'as qu'à amener Bertha broutée près du ruisseau. Je ne suis plus un enfant. Je sens au fond de moi qu'il y a des grandes choses qui m'attendent ailleurs. L'aventure dans des terres inconnues. Je pourrais naviguer sur les six mers du monde. Me battre contre des pirates et... Il y en a sept, je crois. Quoi ? Il y a sept mers, il n'y en a pas six. Oui, je sais. Certains disent même qu'il y en a huit. Mais je ne veux pas partir trop longtemps non plus. Pourquoi tu veux partir du village ? Parce que je suis un homme. Les hommes partent sur les routes pour découvrir le monde, c'est ainsi. Pourquoi ça te fait sourire ? Parce qu'on a le même âge tous les deux. Et si toi tu étais un homme, alors moi je serais une femme. Mais comment ça si j'étais un homme ? Je suis un homme. Charlotte ! Je dois y aller. Tu as assez mangé ? Je suis rassassiée, j'ai bien mangé. D'accord. Mais si tu pars vraiment à la découverte du monde, tu finiras bien par revenir un jour quand même. C'est promis, jure. Peut-être qu'explorer cinq mers ça suffit ? Ou quatre ? Alors, ça s'est bien passé cette fois-ci ? Bien sûr. C'est pas difficile de contenter l'appétit d'une chèvre. Bertha a tellement bien mangé qu'elle est rassasiée. Comment pourrais-je être rassasiée ? Je n'ai fait que sauter le fossé sans trouver une feuille à brouter. Qu'est-ce que tu dis Bertha ? C'est une menteuse. Même les choses les plus simples, on ne peut pas te les confier. Mais elle a mangé. J'ai faim ! J'ai faim ! Tu es vraiment bon à rien. Tu crois plus la chèvre que moi. Aussi, tu iras. Dites donc, c'est vraiment délicieux aujourd'hui. Je le dirai au chef. Terminé ? Oui, je suis rassasié. J'ai bien mangé. J'aimerais me reposer un peu maintenant. Mais dites-moi. Est-ce que votre auberge est sûre ? Que voulez-vous dire ? J'ai quelque chose de très précieux dans mon sac. Et je crains de tomber sur des voleurs. Soyez sans crainte, mon petit. Vous et votre trésor serez en sécurité comme dans le ventre de maman. Oh oui. Votre chambre est en haut. Troisième porte à gauche. Allongez-vous sans crainte et reposez-vous. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Gourdin sort du sac ! Alors, t'es content ? Très bien ! Gourdin dans le sac ! À moins que vous en vouliez encore ! Non ! Pitié ! Ayez pitié ! Non, s'il vous plaît ! Bon, d'accord ! On peut éventuellement négocier ! À condition que vous rendiez sur le champ l'âne et la table de mes frères ! Voilà ma femme ! C'est deux écus ! Ouais, tenez ! Ça sert quoi pour dîner ? Rien, c'est gentil ! J'ai marché toute la journée, je suis épuisé, je vais aller me coucher tout de suite ! Les chambres sont en haut, troisième porte à gauche ! Merci ! Il y a un truc qui cloche avec ce gosse ! Je suis prête à parier qu'il a ramené sa boucle ! Voilà ma petite table ! Qu'est-ce qui pourrait bien me tenter ce soir ? Je vais prendre un poulet rôti avec des haricots et des patates ! Table, couvre-toi ! Ça a l'air succulent ! Mais, tu sais quoi ? Une mousseuse bien brune serait la bienvenue ! Regarde-moi ça ! Table, couvre-toi ! Merci ! Mais c'est de la... De la sorcellerie ! Il me la faut absolument ! T'as pu échanger la petite table ? Oui ! C'est parfait ! J'ai faim, moi ! Alors mettons-nous à table ! Oui ! Table ! Excusez-moi ! C'est fermé, jeune homme ! Je cherche une chambre pour la nuit, j'ai de quoi payer ! Ouais, mais faut payer d'avance ! Euh... Je... Ah, j'ai laissé mon argent dehors près de mon âne ! Je reviens tout de suite ! Ah... Je peux mettre mon âne dans votre étable ? Tout a un prix, mon petit chaton ! Hein ? Quelle idée de laisser son argent près de son âne ! Anne est en toi ! Anne, étire-toi ! Brique le Brit ! Son âne ! T'as compris la leçon ? Oui ! Oui ! Le Seigneur est mon belge ! Anne est en toi ! Anne, étire-toi ! Brique le Brit ! Comment ça ? Tu fatigues déjà ? Petite âne ! Bon d'accord ! Jambon ! Je reviendrai ce soir ! Eux ! Fromage est là ! Couvre-toi ! Cet âne vaut de l'or ! Sauf que là, il commence à fatiguer ! Aubergis ! Où êtes-vous ? Il n'y a pas de petit déjeuner ? Excusez-moi, j'ai faim ! Joël ! Emile ! Est-ce que tu es sur le chemin de retour toi aussi ? Oui, je suis meunier ! Et toi ? Meunuisier ! Raconte ! Oui, mais devant un bon petit déjeuner ! Oui, j'aimerais bien, mais il n'y a personne au service ! C'est peut-être pas plus mal comme ça ! Tu sais quoi ? On s'installe dehors au soleil et je te sers le meilleur petit déjeuner qui soit ! Ça te va ? Ben oui, mais où est-ce que tu vas trouver ça ? Viens, tu verras ! Tu veux des œufs ? Du lard ? Charcuterie ? Fromage ? Pain ? Des fruits et peut-être un peu de lait aussi ? Oui, mais c'est pas ici qu'on va trouver tout ça ! Ah ! Tu vas voir ça ! Tu vas pas en croire tes yeux, Emile ! Et de une ! Et de deux ! Et maintenant regarde ! Fais bien attention ! Table ! Max ! Max ? Quoi ? Joël ? Emile ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'étais sur les routes comme vous ! Je suis devenu tailleur ! Toi ? Tu es parti sur les routes ? Notre petit frère, regarde là ! Ah Joël ! Emile ! Max ! Le petit est tailleur ! Et je suis plutôt bon ! Les pantalons que vous portez, ils sont de moi ! Ouais, c'est ça ! C'est ça ! Mon maître me l'a offert pour me remercier Et il y a quoi là-dedans ? Un gourdin en bois ! Oh ! Raconte-nous cette histoire autour d'un petit déjeuner ! Eh ! Il devait être fier de toi ton maître ! Attention, regardez bien ! Table, couvre-toi ! Ça va marcher ! Table, couvre-toi ! Qu'est-ce que tu fais là ? Attendez ! Table, couvre-toi ! Je comprends pas ! J'ai l'impression apparemment que je suis le seul à avoir reçu un cadeau valable de son maître ! Je peux vous proposer une part de gâteau aux myrtilles si vous voulez ! Vous êtes fait ? Anne, étends-toi ! Anne, étire-toi ! Bricle, brite ! Bricle, brite ! Bricle, brite ! Quelle Anne ! Qu'est-ce qu'elle est censée faire la pauvre bête ? Oh mais attends un peu ! Et je ne reverrai plus Charlotte ! Je suis d'abord ! Bonjour, Monsieur Plopstock ! Vous avez des nouvelles de Max ? Non, rien ! Est-ce que tout va bien ? Vous avez l'air triste ! Pourquoi serais-je de bonne humeur ? Depuis que Max est parti, je suis seul avec Bertha ! J'aurais pas dû être aussi sévère avec lui ! Tout ça parce qu'il n'avait pas nourri Bertha correctement ! La veille de son départ ? Oui ! Mais il l'a nourri correctement ! Qu'est-ce que tu dis ? Bertha a brouté pendant très longtemps ! Non, c'est pas possible ! C'est pourtant ce qu'elle a dit ! Maintenant je suis rassasiée, j'ai bien mangé ! Alors ça veut dire que Max n'a rien fait de mal ? Mais enfin c'était juste pour rire ! C'est toi que j'aurais dû punir ! Pas une seule feuille à brouter ! Tu parles ! Viens là ! Dégardine sale bête ! Menteuse ! Va-t'en ! Je ne veux plus de foire ici ! Votre fils reviendra ! Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Il m'en a fait la promesse ? Il y a un propriétaire qui arrive ! Il va sûrement nous reclamer son argent ! Mais d'avouer ! Rien ! Etalez nos plus beaux tissus ! Je vais essayer de lui parler ! Bienvenue monseigneur ! Que pouvons-nous faire pour vous servir ? Vous le savez très bien ! Payez vos dettes pour quitter ma maison ! Je vous en prie, donnez-moi encore du temps ! Du temps ? Vous en aviez assez ! Ma patience a des limites ! Nous allons apporter vos biens en guise de compensation ! Jacques, Jean ! S'il vous plaît, soyez indulgents ! Nous vous paierons dès que nous le pourrons ! Vous me dites ça depuis deux ans ! Je vous assure que nous faisons de notre mieux ! Non, pas ça ! Je vous en prie ! Pas ça ! Que se passe-t-il ? Il ne veut pas lâcher ce sac ! Ce n'est rien ! C'est rien du tout ça ! Qu'y a-t-il dedans ? Je n'arrive pas à l'ouvrir ! On dirait un bout de bois au toucher ! Oui, ce n'est rien, c'est juste un bout de bois sans aucune valeur ! C'est un souvenir que j'ai gardé de mon père ! Mets-moi ça dans la charrette ! Vous auriez peut-être besoin d'une nouvelle culotte à votre tenue ! Je vois que celle-ci est toute esquintée, Monseigneur ! Elle a perdu de son allure, vous voyez ! Mon mari a certainement ce qu'il vous faut ! Les bras de notre gâteau ! Oh, qu'est-ce qui ? Viens ici, chef de la parole ! C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé ! Tu n'es pas d'ici ? Non ! Je suis parti de chez moi pour apprendre un métier ! N'es-tu pas un peu trop jeune pour cela ? On croirait entendre mon père ! Mais je suis costaud et travailleur, et je suis assez grand pour m'instruire ! Tu sais quel métier tu voudrais faire ? J'y ai pas encore réfléchi pour être franc ! Tu es trop jeune, justement ! Et si tu devenais tailleur comme mon mari ? Tailleur ? Oui ! Oui, pourquoi pas ? Ça pourrait bien me plaire ! On ne pourra pas te donner de salaire, mais... Pas un seul sou ! Nous n'avons rien, à part des dettes ! Mais on te donnera le gîte et le couvert, si tu veux ! Oh, bien sûr que je veux ! T'as entendu, je n'ai pas ! J'ai de la chance, hein ! Je vais devenir tailleur ! Et c'est ainsi qu'une nouvelle vie commence pour Max ! Le métier de tailleur était bien plus difficile à apprendre qu'il ne l'avait imaginé ! Et il n'était pas le seul à devoir faire preuve de passionance ! Allez, essaie encore ! Oui ! Essaie encore ! Tenez ! Essaie encore ! Voilà ! Je sais ! Oui, je sais ! J'essaye encore ! Alors, il fait des progrès ? Ah, non ! Il est sacrément maladroit ! Max est un bon garçon ! Oui, mais il ne sera jamais un bon tailleur ! Alors que Max s'efforçait vaillamment d'apprendre son métier de tailleur, Son frère Joël apprenait celui de me nuisir ! Ça y est ! J'ai fini ma première chaise ! Oui, on va voir ça ! Je t'avais demandé de fabriquer une chaise ou une chaise à bascule ? Une chaise ! Dans ce cas, essaie encore ! De son côté, Emile, le troisième des frères en apprentissage chez un meunier, rencontrait lui aussi des débuts difficiles ! Alors ? Euh, voilà, regardez, tenez ! Voyons ! Fait-on de la farine ou bien du mortier ? La farine ? Retiens bien ! Une bonne farine est tellement fine qu'elle s'envole de l'assiette même par une... S'il te plaît ! Oui enfin, tu m'as quand même joué un vilain tour, pas vrai ? Mais sans toi, j'avoue que je n'aurais peut-être jamais eu le courage de partir de la maison ! Alors on fait la paix ? Oui ! Elle s'est sauvée ! Quoi ? Je l'ai enfermée dans sa chambre cette nuit mais regardez ça ! Où est-elle allée ? Moi aussi j'aimerais bien le savoir ! Sans la marier, pas de mariage ! Qu'est-ce qu'on fait alors ? Mais il suffit de la trouver ! Oui, va chercher les chevaux et les valets ! Allez, cours ! Allez, allons-y ! Je ne crois pas ! C'est bien mon âne ? Oui ! Et ma table, tu l'as aussi ? Oui ! Comment est-ce que tu as fait ? C'est une très longue histoire ! Tu es notre héros ! Je... je ne sais pas comment te remercier ! C'est simple ! Ne m'appelez plus petit, d'accord ? C'est promis petit ! Comment ça se fait que Bertha soit là ? Oh, c'est une très longue histoire ! C'est Johan ! Et il s'est mis sur son 31 ! Je me marie aujourd'hui ! Félicitations ! Mais la mariée s'est volatilisée ! Et qui est l'heureuse élu ? Charlotte ! Est-ce que vous l'avez vu ? Non ! Non ! Je vous aide ! Per ! Per ! Max ! Pardonne-moi ! Pardonne-moi d'avoir cru la chèvre plutôt que toi mon fils ! Les enfants, c'est le plus beau jour de toute ma vie ! Racontez-moi ce que vous avez vécu ! Comment s'est passé pour vous cette grande aventure ? Chacun à leur tour, les fils racontèrent leurs histoires respectives ! Et comme on pouvait s'y attendre, leur père fut stupéfait en écoutant ces incroyables récits ! Oui, et si Max n'avait pas été là, on serait tous les deux rentrés les mains vides ! Ça va, c'est rien ! Max ! Dans la grange, il y a un panier avec des pommes ! Tu veux bien aller le chercher ? Oui, bien sûr ! Excusez-moi ! C'est fermé, jeune homme ! Je cherche une chambre pour la nuit, j'ai de quoi payer ! Ouais, mais faut payer d'avance ! Je... Ah, j'ai laissé mon argent dehors près de mon âne ! Je reviens tout de suite ! Je peux mettre mon âne dans votre étable ? Tout a un prix, mon petit chaton ! Hein ? Quelle idée de laisser son argent près de son âne ! Anne, étends-toi ! Anne, étire-toi, bric ! Son âne, il a des écus d'or qui lui sortent de derrière ! Oui ! Quoi ? Qui ? Notre nouveau client ! Exécutor ? Oui ! Il faut que tu échanges son âne contre le nôtre ! Regarde ! C'est ta robe de mariée ! Laissez-le-là, je t'en prie ! Bientôt tu vas rencontrer mon père ! Hé Charlotte ! Oh, elle va te plaire ! Oui, je sais, je te l'ai dit au moins cent fois, mais tu vas voir, j'ai raison ! Oh tiens, tiens ! Qui va là ? Mais c'est notre partenaire en affaire ! Je... Si je peux encore faire confiance en mes narines, je dirais que ça sort le gâteau où Myrtille est à peine sorti du feu ! Je sens rien ! Tu connais les règles, hein, mon garçon ? Tu reparles à l'Issot ? Si, tu nous donnes ton petit baluchon ! Et cette fois-ci, pas d'entourlope ! Et qu'est-ce que tu as sur le dos ? Je pense pas que ça va vous intéresser ! Bien sûr que ça nous intéresse ! Alors si tu veux bien, plus vite que ça ! Comme vous voudrez ! Cours d'un, sort de là ! Cours d'un, sort de là ! Bâton, sort de cette besace ! C'est où ? Je n'ai pas en cours ! Vous aussi courez ! Descends de ce truc, toi ! Allez ! Patrick, sort de là ! Vas-y ! Vous deux, à côté de moi ! Et toi, tu me donnes ton sac ! Sinon je tire ! Ton sac ! Allez ! Sac ? Mais oui, c'est ça ! Gourdin, sort du sac ! Gourdin, sort du sac !